Alors, j'étais chef de service et praticien hospitalier à l'hôpital de Lens, chef de service d'une équipe mobile de soins palliatifs, soins palliatifs que je faisais depuis plusieurs décennies déjà, et qui me tenait particulièrement à cœur, parce que ce n'est pas si simple que ça d'accompagner la famille. Et puis est arrivée cette triste histoire, qui nous a sidérés tous, je pense, quand on commence à vous parler d'un nouveau virus qui déboule et qui est potentiellement très, 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 très mortel, évidemment qu'on est tous un petit peu saisis, on dit « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ? » Alors, moi et mon collègue, puisque je crois que je suis les deux seuls médecins à Londres d'avoir été suspendus parce qu'on a été juste bouddhistes dans nos croyances et nos valeurs, on a, sur le moment, on s'est dit « Bon, on va voir, parce que si réellement une hécatombe doit arriver, ça pourrait devenir quelque chose d'assez terrible. » Pour ma part, avant d'être médecin de soins palliatifs, je devais au tout début de ma carrière être médecin militaire. Et j'ai été médecin militaire au Val-de-Grâce, vous savez, un hôpital de plus qu'on a fermé d'ailleurs. C'est dommage, hein, pratiquement tous les présidents du monde entier, notamment, alors peut-être plus des pays en voie de développement, mais venez s'y faire soigner. On l'appelait l'hôpital présidentiel du Val-de-Grâce, entre guillemets, c'était son petit surdant. Et au Val-de-Grâce, moi, j'ai eu des cours de médecine de catastrophe, évidemment. Donc, on est médecin militaire, ça ne peut pas être médecin de guerre, entre guillemets. Donc, là, on parle de vraie catastrophe. On sait quoi on parle. Et donc, moi, quand j'ai entendu parler de ce virus, il y a deux ans, je me suis dit, « Là, est-ce qu'on va connaître ce que j'ai appris sur le papier et dans mes tablettes ? » Et puis, on s'est dit, de toute façon, vaille que vaille, on affrontera. Puisque, voilà, on a signé. C'est branché, on me dit à l'arrière. Et puis, avec mon collègue, on a regardé ce qui se passait. Et on lui promet qu'au tout début, en mars, alors ça tombait peut-être un petit peu dans l'Est, plus de suite chez nous, mais franchement, sur le Jura et l'Obs, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. Donc, on s'est dit, « Tiens, c'est bizarre. » C'est bizarre, parce qu'un méchant virus, censé faire plus de 400 000 morts, en tout temps, on est loin du pont, et ça ne se passe pas comme ça. Gilles a essayé de vous expliquer un petit peu comment fonctionne un virus et l'immunité, mais ça va très vite un virus, d'accord ? Et pour faire une comparaison, peut-être pas été méchant, mais si tout le monde a dû penser à l'Ebola, parce que bien sûr, les journalistes ne sont pas privés non plus de faire cette comparaison-là, ce type de virus, quand ça tombe sur les populations, ça fait très mal. Donc, on a vu que ça ne se produisait pas. Donc, on s'est dit, « Là, mais qu'est-ce qui se passe ? » Et puis, quelle pression mortifère, mais insupportable ! Des soi-disant médecins qui annoncent les morts le soir à la télé ? Mais qui a autorité pour faire des choses pareilles ? Imaginez un médecin à l'hôpital qui vous accueillerait, il dirait, « Oula, 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 oula ! Vous allez mourir ! » « Ah, je n'oublie pas rien ! » Donc, c'était quelque part pour nous pas entendable, et on s'est dit, « On verra la suite. » « On verra bien ce qui se passe. » Et puis, la suite, bon, on l'a eue. Alors, oui, c'est sûr que l'automne qui a subi, ça a été un petit peu plus difficile. On a vu pas mal de maladies, c'est vrai. Proportions gardées. Et puis, oui, ça a fait un peu... ça a fait un peu des morts. Mais, quand on a toute grande épidémie, on est capable d'en faire. Voilà. Et de manière très raisonnable. Et ça a touché principalement les personnes âgées. C'est en tout cas, nous, en tant que médecin de soin-bail-ac-luté, on fait un bilan d'activité tous les ans. Et on ne voit pas, certes, toutes les personnes qui meurent à l'hôpital. Ce n'est pas notre devoir et notre mission. On accompagne ceux qui veulent être accompagnés par les centres palliatifs. Mais, sur ceux, en tout cas, qu'on avait pris en charge, il y a eu, bien sûr, des patients atteints de Covid. Mais, c'était, ce n'était pas la majorité. Et, la cause numéro un des décès pendant encore ces deux dernières années, comme les X décennies qui précèdent, c'est le cancer. D'accord ? On meurt principalement du cancer avant les maladies cardiovasculaires. Alors, je ne sais pas s'il y aura autant d'effets indésirables pour surpasser la mortalité du cancer. Honnêtement, je ne pense pas parce qu'ils sont malins, ces gens-là. si vraiment ce produit était hautement toxique, oui, ça serait tombé comme un grave lot. Clairement, parce que là, c'est des millions de vaccins quand même et des milliards sur la planète. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a des choses secrètes. Des personnes ne vont pas très bien vivre cette injection. D'autres vont surmonter ça, mais alors, plus de directe de dose. Donc, au final, c'est une roulette russe, une véritable roulette russe. Alors, pourquoi on a refusé ? Parce que moi, j'entends dire plein de choses. Je me suis entendu dire « Franchement, tu laisses tomber ton boulot pour une petite piqûre. » Mais franchement, moi, oui, oui, mais moi, j'ai toujours appris qu'il n'y a pas de petite intervention, qu'il n'y a pas de petite anesthésie, donc, pourquoi il y aurait des petites piqûres ? Donc, tout cela, moi, en tout cas, je croyais, y compris notre serment d'Hippocrate, qui me vaut d'ailleurs d'être conduit au disciplinaire actuellement parce que une journaliste du progrès a relaté dans le journal, suite aux manifestations où on se rendait assez souvent il y a un peu plus d'un an, a relaté des propos qui nous condamnaient mon confrère et moi. On n'était pas nommés dans l'article, mais tel que l'article était écrit, ça ne pouvait être que lui ou moi qui avait tenu ces propos. Donc, aujourd'hui, mon confrère, tant mieux pour lui, est écarté de cette accusation, c'est moi qui en porte le chapeau et tout. Ça, c'est comme ça. Et donc, voilà, on me reproche d'avoir fait du prosélytisme anti-vaccinal, etc. Cela, je dirais, j'ai envie de dire, c'est mon histoire personnelle. Mais, ce qui est très amusant dans tout ça, c'est de voir toute la maltraitance qu'il y a pu y avoir. Alors, je ne sais pas si je fais partie des courageux, je n'en sais rien. En tout cas, il y a un moment donné dans nos vies, quelque chose, quoi que nous soyons, quoi que nous fassions sur le point professionnel, on se retrouve en face d'une situation où on doit prendre une décision. Et cette décision, elle doit nous permettre de nous mettre en harmonie avec nous-mêmes, avec notre âme, notre cœur, notre pensée, notre philosophie, nos croyances. Et si tout ça n'est pas, je dirais, en harmonie ou n'est pas une mission, après, il faut pouvoir quand même se regarder dans la glace. et je ne suis pas très fier de la majorité de mes confrères aujourd'hui qui, pour certains, ne sont pas vaccinés. D'accord ? On n'a pas reçu cette injection. Pour d'autres, peut-être, peut-être, ils l'ont été. D'autres ont vraiment pratiqué ces injections avec des gains salaires. Vous ne pouvez même pas imaginer. De manière, parfois, même très indécente. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas déontologique. Évidemment, il n'y a pas de faute déontologique quand l'État finance ou paye ses médecins pour être le bras armé de ses décisions politiques. Évidemment, que bon, il faudrait bien être au droit à dire... Enfin, tant mieux pour eux. En tout cas, ça les regarde. Moi, j'ai pu rester droit dans mes bosses. Donc, en septembre de l'année dernière, on a dit non. On ne voulait pas se mettre en conformité avec la loi. Notre directeur nous a annoncé que nous serions suspendus. De manière plus hypocrite, il nous a dit pas vu, pas pris. C'est dommage que vous soyez venu vous signifier comme refusant l'injection parce que vous n'auriez rien dit. Donc, peut-être que je ne serais pas à vous chercher. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, il y a encore aujourd'hui des pas vues pas pris. Il y en a un. D'accord ? Et bon, oui, c'est un peu dommage parce que si on avait eu un peu plus de crans, plus de soignants, surtout plus de médecins, je déplore vraiment de voir qu'on a été vraiment une minorité, on aurait fait plier le système parce qu'un hôpital ne peut pas fonctionner aujourd'hui avec 10% de ses effectifs en moins. Or, on a été moins à tenir le coup et à être prêts à dire on ne lâche pas. Donc, c'est franchement dommage. Je vous rappelle qu'entre guillemets connaît les syndicats qui n'est pas là. Drôle de hasard. Drôle de hasard. Mais, mais quelle politique aujourd'hui n'a pas soutenu et qu'on va être vaccinale ? Le tribun Mélenchon, on ne s'en est pas gêné pour le dire. Lui, peut-être il nous aurait vacciné encore plus de force. Donc, voilà, on était dans cette situation-là. Je vais encore vous faire rire parce que j'ai appris dernièrement que, je ne sais pas si ça vous fera rire, c'est très amusant. La gazette de l'hôpital, vous savez, les hôpitaux ont pris l'habitude de produire une gazette des 3 ou 4 parents des trimestres en moyenne pour annoncer en gros tout ce que l'hôpital fait bien. Et, il faut en être fier, c'est marrant. Et, dans cette gazette, j'ai eu la surprise d'apprendre que depuis le mois de décembre dernier, j'étais à la retraite. Alors, en fait, ce n'est pas du tout ça ce qui m'est arrivé. J'ai été mis à pied, d'accord ? Quand on est mis à pied suspendu, comme on vous l'a dit, on n'est même plus des citoyens. On n'est rien. Je viens de vous dire, même pas, même pas, on est de la merde parce que la merde, ça enrichit le sol. Je ne peux pas faire. D'accord ? Donc, en fait, on n'a pas le droit d'aller travailler, d'accord ? Donc, plus de possibilités de gagner d'argent. On n'est pas au chômage, on ne touche pas le chômage. On ne touche aucune suppression, rien. Vous êtes vraiment punis telle qu'aucune loi aucune loi ne l'avait fait dans le monde du travail aujourd'hui. Depuis, enfin, on va dire, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le combat du droit, du travail, nos aïeux se sont battus et beaucoup ont versé leur sang pour qu'on puisse gagner nos avantages sociaux. Donc, le Conseil constitutionnel n'aurait jamais dû baigner cette loi qui est profondément anti-constitutionnel, anti-citinière. Mais elle a fait. D'accord, alors bon, ok, on ne va pas rentrer dans le comique de M. Fabius et son fils qui travaillait à McKinsey. Tiens, c'est étonnant, McKinsey, c'est eux qui ont fait toute la campagne pour gramer toute la campagne vaccinale en Europe et pour papillée dans tous les pays d'Occident. C'est curieux. Curieux. Enfin, bref. Donc, voilà, le directeur annonce que je suis à la retraite depuis le mois de décembre donc c'était pas le cas, c'est toujours pas le cas. Si tout va bien, je serai peut-être à la retraite au 1er janvier de 2023. Donc, pour gagner mes trimestres, pour avoir le droit de pouvoir partir à la retraite, il a bien fallu aller travailler. Donc, pour ça, j'ai dû démissionner de ma fonction praticien hospitalier. Encore une anecdote amusante, je ne serai posé à Paris, mais aucune question. Donc, j'ai posé ma démission, je leur ai même demandé si c'était possible de faire en sorte, parce que normalement, on a trois mois de prévue, et je l'ai posé au mois de novembre. et j'avais déjà commencé à travailler. Donc, j'étais déjà un petit peu dans l'illégalité. Donc, je voulais vraiment que les choses se régularisent vite pour qu'on foute la paix. Et de fait, je leur ai demandé si c'était possible de tenir compte de la mise à pied du 15 septembre. Ça n'a posé aucun problème. La démission a été validée pour le 1er janvier 2022. Donc, une fois libérée de tout ça, je suis partie faire ce que je pouvais faire rapidement, c'est-à-dire bosser à l'usine. Parce que quand vous êtes médecin-soignant, travailler sans avoir un pass, une autorisation et d'être vacciné, c'est impossible. Normalement, c'est impossible partout et dans toutes les fonctions. J'aurais été travailler, par exemple, à District Club Med. Je les aime bien, ces gens, ils sont sympathiques, ils m'ont rendu du matériel d'ailleurs. J'ai acheté du matériel chez eux. Ils m'auraient volontiers peut-être accueilli et pris, mais il aurait fallu que je sois aussi âgé. Donc, c'était pas possible. Donc, il n'y a qu'à l'usine ou dans certains autres métiers où il n'y a pas de, on ne doit pas pointer cette injection, c'est que on pouvait le faire. Puis bon, je n'avais pas envie de partir dans des commercials ou de partir dans des choses qui ne m'intéressent pas. Donc, je suis plutôt aussi manuel, je crois, dans mon âme. Et du coup, je suis en train d'usine comme magasinier cariste. Voilà. quand j'étais gamin, je me fais conduire des engins. Des strappers, des trucs énormes. Et si c'était un peu compliqué, vous n'êtes pas avec moins de possibilités de trouver du boulot. Magasinier cariste, vous vous trouvez tout le temps. Et rapide. Donc, je n'ai pas eu de problème. Je fais ça depuis le 6 décembre de l'année dernière, bientôt à l'an. Oui. Mon état économique et financier s'est profondément écrouvé. Mais on peut vivre avec beaucoup moins d'argent. C'est tout. On peut en témoigner. Je suis beaucoup plus heureux que de continuer à vivre ce que j'aurais vécu en restant dans cet hôpital avec une ambiance particulièrement délétère. Je crois que les témoignages dont Armand vous a fait profiter tout à l'heure ont témoigné clairement. Et je peux vous dire que ça devenait profondément mauséabond. Donc, je ne le regrette pas. Je regrette profondément de ne plus pouvoir faire ce que j'aimais faire pour les citoyens du Sud-Jura puisque j'étais le responsable médical du soin palliatif Sud-Jura donc de bantons quand même le département. Donc ça, oui, ça c'est un profond regret. Je ne voyais pas ma fin de carrière comme ça et je ne voyais pas entre guillemets peut-être abandonner les gens comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas être un bon médecin si on va se sacrifier sur l'hôtel. Donc moi, je n'avais vraiment pas envie de vous être une bête expérimentale. C'est parce qu'on défend en soi palliatif. En soi palliatif, on défend profondément le libre choix du patient. Donc, pour moi, c'était aussi ma philosophie. Donc, je n'allais pas moins m'imposer des choses pour continuer à dire aux gens « Mais c'est vous qui décidez sur votre fin de vie. » Ce n'était pas possible. Voilà. Donc, modeste témoignage, mais en tout cas, on me déroulerait le tapis rouge aujourd'hui pour réintégrer et retourner. Non, j'y retournerai. Voilà. j'en préfère la bonne camaraderie que j'ai découvert au sein de l'usine que des sourires en coin et malicieux et pervers de bon nombre de gens sur l'hôpital. Mais j'ai aussi quelques soignants. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui m'ont croisé et que j'ai pu travailler. En tout cas, je venais à l'hôpital de Saint-Germain régulièrement. J'y donnais une fois par semaine. Donc, on a essayé ensemble de construire des choses. Inch'Allah. C'est parce que ça viendra. Applaudissements